et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau replay secret qui peut faire un peu office de deck breakdown puisque je vais montrer en fait la la mise en oeuvre d'une nouvelle carte qui est sortie pour le deck machine terre alors on va je vais pas pouvoir vous la montrer via la main de départ parce que c'est pas bon là c'est encore une version vers nu cif que j'avais testé je les ai viré depuis que j'en ai marre de vers nu cif mais vous allez voir il ya un truc vraiment sympathique en plus j'ai même pas fait exprès je vous avoue et qui mérite voilà le détour et c'est pour ça que j'en fais ce replay alors en face du coup c'est soir seul on va pas bon voilà match up plutôt classique de la de la galère en vrai parce que on sent que le mec il a une main bon bref c'est turbo protos mais écoutez je ne vais même pas mettre son thème j'en ai parce que on en a rien à foutre de protos c'est machine terre en fait donc bah tout mon extra deck il ya un truc qui est ténèbre dans l'extra d'ingirso que j'ai décraft entre temps que je fais jamais donc bon autant dire que protos on s'en fout je vais même pas mettre le thème c'est pas voilà pas de problème au niveau du match up alors on va commencer à on va faire du machine terre donc on va commencer à aller chercher des cartes méca bottes et on va quand même aller négat qui chine parce que bon là il va il va répondre et me bannir ma gouttelette mais ça change rien je prends juste mille deux mais par contre quand je vais invoquer spécialement monstre qui sera pas dégagé par kishin c'est quand même voilà quoi c'est quand même important donc voilà on cherche du méca bottes alors cette fois du coup on va pas aller chercher le libre échange parce qu'il est ténèbre on peut comme il ya juste deux méca bottes qui sont ténèbres dans le dans le dans le deck avec notamment comment s'appelle une force qui est ténèbre mais c'est pas grand on va faire sans il ya aucun problème verne ici voilà on envoie au cimetière c'est gratuit on va chercher un autre verne ici faire au spé du cimetière bas bas le méca bottes simplement citadelle voilà boum en royal effectivement ça fait plaisir on fait l'autre verne ici on envoie le tunnelier on respect la forteresse ensuite avec les deux petits ont fait la balise qui va chercher la boîte qui va chercher un autre truc c'est du machine terre si jamais il ya un breakdown sur le deck si vous êtes un peu perdu je vais pas trop revenir sur ce genre de choses ici on va bientôt arriver à la nouvelle carte qui justifie ce replay mais pas tout de suite on met du body sur le terrain c'est le but on envoie la sauce on fait un canon on fait un petit canon on burn de 2000 on fait l'autre canon bien bien massif ensuite je fais l'alliant moi le goliath je n'ai infini pour en remplir le cimetière avec les deux liens je fais un attelage de la colère tranquillement le goliath se remet en dessous du super qr ac donc il devait un des trucs il paraît fait de cartes ça fait un matos en plus on détache pour le passer à 6000 il peut taper trois fois mais seulement sur des monstres j'avais un peu oublié ce détail donc là j'aurais été soit été vraiment carré de tuer à 6000 mais malheureusement on peut pas c'est pas très grave tant pis on va juste faire un petit pot d'avaris donc remettre 5 piocher 2 mais la petite assise d'ailleurs que je peux vous donner c'est que en réponse à ce pot d'adavaris on va rosper la citadelle micabot et du coup sur les cinq cartes que je voulais renvoyer il en reste plus que quatre à renvoyer mais vous savez quoi ça ça change rien on renvoie 4 et au pioche de quand même donc voilà petite astuce pour gratter quand même des ressources c'est vraiment bien et ensuite on fait un deux et ensuite on fait un fameux de ce et là par contre je vais mettre son thème parce que justement c'est un peu lui qui justifie ce bordel pourquoi 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 alors je fais un gadget platine ça on s'en fout c'est pas le but c'est de mettre du monde au cimetière tout simplement et de rosper une forteresse micabot alors vous allez voir ça va pas arriver tout c'est pas instantané voilà il fait un plumeau et c'est là que ça va se passer voilà c'est ça donc je colby juste un protos pour le plaisir de le bannir à la place de konami et après c'est là que il va se passer quelque chose d'intéressant c'est que comme une carte a été détruite j'ai l'effet caché de zeus donc je rappelle que quand vous une de vos cartes a été détruite alors c'est au comment ou par effet de carte et ben vous pouvez attacher une carte depuis votre main deck ou extra deck à cette carte comme matériel donc je vais passer d'un zeus à un double zeus mais c'est pas ça qui est important c'est pas l'effet caché j'ai attaché une certaine carte sous zeus et regardez voilà zeus vient de faire la même chose que les liens 3 griffrayeur à savoir mettre systématiquement tous les monstres de l'adversaire en mode défense mais pas que il a perdu 1000 de défense c'est qu'en fait rouleau compresseur chenille infinie c'est la nouvelle carte qui justifie ce replay c'est simple premier effet c'est un machine terre est sacrifié ou banni face recto ce qui arrive systématiquement avec les autres chenilles infinies quand je banni par exemple le tunnelier ou la trancheuse ou que je sacrifie un un monstre machine terre pour les invoquer et bien le rouleau compresseur va va s'invoquer spécialement soit depuis le cimetière soit depuis la main donc déjà c'est un body qui s'invoque toi sans trop de problème ça fait plaisir il a 2100 en 2100 de statistiques il est niveau 5 comme d'autres machines terre très bien mais ensuite un monstre existe dans le type d'origine et machine et zeus est une machine c'est un gundam géant évidemment donc c'est une machine et bien un monstre machine enfin un monstre existe dans le type d'origine et machine et qui a cette carte comme intérêt elle gagne cet effet les monstres face recto contrôlez pas votre adversaire sont changés en position de défense et aussi ils perdent 1000 de défense et alors là vous vous dites bah ouais c'est bien mais tu as fait l'effet secret de zeus ça arrive une fois toutes les pleines lunes et c'est super rare donc voilà vas-y copium quoi bah ça je vous dis bah c'est pas grave tu as juste à faire la machine terre ouvre fleuve qui demande deux monstres de niveau 5 et par dessus ouvre fleuve qui aura tapé tu fais un zeus et tu te retrouves quand même avec le rouleau compresseur en dessous de zeus sans aucun problème et je rappelle que les machines terre peuvent moduler leur niveau facilement pour faire par exemple la coupe terre infinie voire même bon non en vrai c'est compliqué les ex010 mais ça par exemple c'est facile à faire et tu vas faire son effet tu vas tapé après tu fais un jeus par dessus et les deux ce il devient surpuissant donc voilà petite astuce pour booster de ce de manière assez phénoménale de machine terre évidemment je vais pas prendre la douille de shithana donc on va tout envoyer à la poubelle Et derrière je crois que je le tue Ça s'arrête là de mémoire Oui oui ça s'arrête là Bref C'est pas grand chose C'est pas grand chose mais Voilà Je tenais quand même à montrer Cette petite interaction Et voilà tout simplement Donc je vais vous montrer la decklist Vous savez quoi tant qu'à faire Vu que je vais pas faire un final mix de machine terre C'est pas le but de la vidéo Je vais vous montrer la decklist actualisée Je me suis pris un peu la tête pour faire ça hier J'ai viré les vernis sylph J'ai mis 3 programmes urgents pour du go second C'est quand même une carte de fou Et j'ai des craft d'ingirsu Parce que ça sert quasiment jamais Et j'ai mis la forteresse fantôme Hunter Blatnir Pour le go first Pour virer une carte de l'adversaire de la main par exemple Mais donc voilà le rouleau compresseur Qui fonctionne avec Zeus en fait Parce que Zeus est une machine Et donc ça fait que Zeus a exactement Le même effet que l'Alien 3 Greifrayer Que je montre dans le doute Pour ceux qui peut-être sont pas au courant On part toujours du principe Que tout le monde ne connait pas systématiquement Toutes les cartes Voilà donc le Zeus il devient comme Triart Greifrayer Tout le monde en mode défense systématiquement En effet non activé je rappelle Et en plus il perd 1000 de défense Donc t'es sûr de l'or Bah littéralement c'est le but de la carte L'or rouler dessus Voilà tu roules sur ton adversaire Et tu le fais avec Zeus Et ça marche assez facilement Donc franchement c'est une bonne carte Qui fait plaisir en plus d'être un body Qui s'invoque franchement très facilement C'est vraiment un bel ajout jouable Dans Machine Terre ça fait plaisir Donc voilà Ce sera juste ce replay là Je pense qu'il n'y a rien d'autre à montrer De nouveau avec Machine Terre Bon il y a eu des machines de temps en temps Pour booster un peu l'attaque et tout Moi je l'utilise comme un boost d'attaque Je l'utilise pas pour une tuto Ça m'intéresse pas trop ça Et on continue de jouer Goutelet Même si il y a un cache-tira Parce qu'on en a rien à foutre de cache-tira Tout simplement parce qu'on en a rien à foutre Sinon voilà ce sera tout Pour Machine Terre Avec le rouleau compresseur Je n'ai rien fini en plus Mais c'était quand même pas mal Sachant que j'ai pas fait exprès De faire l'interaction avec Zeus Encore une fois j'ai pas fait gaffe Que ça marchait Mais en fait si ça marche très bien Voilà ce sera tout J'espère que ça vous aura plu Machine Terre N'hésitez pas à vous renseigner Il y a un breakdown dessus Il est long mais C'est Machine Terre C'est assez massif comme deck Et moi je vous dis à la prochaine Pour un autre replay secret Tout simplement Ciao